Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'histoire, la folle histoire, d'ERR Crypto. Une entreprise, ou plutôt une activité française, car ce n'était pas une entreprise, c'était une association de loi de 1901, qui, selon les dires de son fondateur, a vu 40 millions d'euros s'envoler du compte Binance de l'activité. On va voir non seulement l'annonce de son fondateur, mais également l'enquête du journal du coin, qui semblerait raconter une toute autre version des faits, qui pourrait évidemment être bien différente de l'histoire racontée par son fondateur. On va également en venir à l'accusation du fondateur de cette activité, qui accuse Binance, et Binance qui répond officiellement à ces accusations. Juste avant de venir sur cette folle histoire, dont nous n'avons toujours pas le fin mot, je vous le rappelle, on va aborder quand même le swing incroyable que le Bitcoin nous a fait hier, avant-hier, pour vous qui regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour où elle est sortie, le 22 juin. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a été, encore une fois, travailler ce fameux support des 30 000 dollars. On a été le percé, puisqu'on est passé à 8h du matin, le 22 juin, d'un Bitcoin qui était à 32 000 dollars, le Bitcoin a plongé jusqu'à 29 000 dollars, voire même 28 400 sur certaines plateformes, et à 18h, fin de journée, le Bitcoin était revenu à 32 000 dollars. Ni vu, ni connu. Alors globalement, il n'y a pas une news qui est responsable de ce mouvement de panique et de ses ventes. Malgré tout, il y avait deux grosses actualités qui pouvaient être responsables. Premièrement, c'est une actualité qui vient compléter l'acceptation du Bitcoin en tant que monnaie légale du Salvador. Un opposant du parti politique en place au Salvador a attaqué en justice cette décision pour accepter légalement le Bitcoin, comme quoi, apparemment, le président ne mesurait pas tous les risques et toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir sur sa population. Surtout qu'il y a certains débats là-bas, particulièrement sur sa politique, non pas à cause du Bitcoin, mais simplement car un mois avant, c'est-à-dire début mai 2021, le président du Salvador, Naïb Bukele, avirait cinq juges de la Cour suprême suite à leurs accusations du régime totalitaire durant la période Covid, et de la façon dont le président avait géré ça. Tout de suite, il les avirait, renforçant encore plus ce sentiment qu'il maîtrisait un petit peu et qu'il tirait les rênes, un peu comme bon lui semble. Donc entre la situation politique un petit peu douteuse et les discussions du moment et l'acceptation officielle du Bitcoin, bref, le Salvador avait été une news tellement positive, le fait qu'elle puisse être remise en question, et même si ce n'est pas le cas pour le moment, qu'il y ait un dossier juridique en cours pour une potentielle annulation ou modification de ce qui a été mis en place, rien que ça, ça créait de la panique. Mais c'est pas tout. La Chine, qui avait annoncé commencer à bannir plusieurs choses à propos des crypto-monnaies, se retrouve à déjà appliquer certaines sanctions et interdire l'exploitation de certaines fermes de minage au Sichuan, si je ne vous dis pas de bêtises. Le Sichuan représente à lui seul une grosse partie de la Chine, déjà, donc c'est un sacré morceau, et en plus de ça, 10% de la puissance de minage mondiale s'y trouve. Alors pour l'instant, il n'y a eu que 26 fermes de minage qui ont été interdites d'exercer, mais ça suffit à ce qu'énormément de mineurs partent au Kazakhstan ou ailleurs dans le monde, on voit des réinstallations, et également énormément de mineurs qui liquident et qui vendent, du coup, le marché de seconde main, des mineurs d'occasion sur le marché. À tel point que Bitmain, le plus gros producteur d'ASIC au monde, se retrouve à ne plus vendre d'ASIC neuf suite à la très très forte offre présente sur le marché secondaire. Bref, c'est pas des super news pour le monde de la crypto-monnaie, même si je pense que pour moi, une relocalisation du minage sur du long terme, ça fera pas de mal, même si sur du court terme, c'est un petit peu gênant. Et de la même façon, le Salvador, une bonne news, une mauvaise news, c'est l'actualité qui guette le Bitcoin depuis toujours, et il y aura toujours des bonnes et des mauvaises news. De là à ce que ça affecte directement le marché, c'est encore autre chose. Malgré tout, je vous l'affiche à l'écran, ça nous a fait un parfait logo de Tesla. On a le cours qui s'est effondré, qui a dégringolé et qui s'est reconstruit aussi vite. Déjà qu'on avait travaillé plusieurs fois cette zone de support, maintenant, autant dire que ceux qui sont encore dans la partie sont ceux qui sont réellement accrochés à leur portefeuille de crypto. Malgré tout, on a joué sur le fil de rasoir. Encore une fois, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on se redirige vers un nouvel ATH ? Où est-ce qu'on va aller s'enfoncer dans les fins fonds de CoinMarketCap avec un Bitcoin qui s'effondre ? Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Je voulais compléter ce petit passage par une petite minute d'experts un peu plus pointus techniquement. J'ai contacté rapidement CryptoMatrix et Xavier Feneau, et le plus réactif des deux, Xavier Feneau, à la prochaine minute de cette vidéo. Salut Owen, salut à tous ! C'est vrai qu'on était sur le fil du rasoir et la réaction qu'on a vue cette semaine sur l'ensemble du marché des cryptos a été beaucoup plus vive et positive que prévu. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'on ait vraiment une grosse capitulation. Quand on a une tendance baissière comme ça, proche de niveau de support très important, sachant que sur le marché des cryptos, on connaît très régulièrement des phases de panique, il y a quand même des baleines pour le moment qui ne lâchent absolument rien. Et ça, c'est plutôt très positif pour la suite. Les gros supports daily ont été renforcés par le mouvement qu'on a eu cette semaine, et la tendance de fond haussière reste toujours intacte. Les boules ont gagné la bataille, mais pour autant n'ont pas gagné la guerre, parce qu'il va rester maintenant à reconquérir la bougie impulsive baissière qu'on a connue lundi 21 juin, qui correspond par ailleurs à la moyenne mobile 50 périodes en donnée H4. Il va falloir continuer à travailler ses bas de range et ses hauts de range daily, et oui, ça peut durer quelques semaines, peut-être même au-delà. Donc je fais partie de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein, toujours en essayant d'alléger une partie de son portefeuille proche des niveaux de résistance, et retravailler à l'achat, malgré ces petits mouvements de panique qu'on peut connaître, pour en reprendre et recommencer. On en arrive à la partie un petit peu plus complexe de cette vidéo, la fameuse histoire sur RR Crypto, et la disparition de 40 à 58 millions d'euros. Une histoire comme on n'en a pas entendu depuis très longtemps, sachant que le CEO de cette structure est français, Vincent Ropio, est bel et bien originaire de Dijon. Et oui, j'ai évidemment des notes, parce que là les amis, c'est une histoire de malade. Alors déjà, RR Crypto, qu'est-ce que c'est ? RR Crypto tient son nom de Rising Return on Investment Cryptocurrency, augmenter son retour sur investissement dans les crypto-monnaies, simplement. C'est une association de loi 1901, et là c'est déjà un premier problème et on va le voir juste après. Cette association prône des méthodes pédagogues, de l'explication et une méthode d'accompagnement de portefeuille. Apparemment et très visiblement, derrière cet aspect pédagogique, c'était simplement un service commercial. Les gens déposaient de la crypto-monnaie et l'association travaillait ses crypto-monnaies en proposant de gros rendements, allant jusqu'à 30 voire 40% lors de certains mois. Bon, on était en bull run, c'est possible. Normalement, ça met déjà la puce à l'oreille à certains, mais là pour le coup, c'est déjà arrivé à certaines entreprises d'avoir ce genre de rendement et voire bien plus en période de bull run. Donc, pour l'instant, pas d'alerte. L'entreprise semble bien se tenir, elle prend des commissions. Alors à savoir, une association ne doit pas faire de profit. Elle n'a pas le droit de réaliser de bénéfices. Malgré tout, une association a le droit de gagner de l'argent. Il faut bien qu'elle paye les personnes qui travaillent dans l'association, qu'elle paye ses différents locaux, ses différents besoins, mais ce n'est pas une structure qui a pour vocation de faire de la plus-value, des bénéfices. On peut donc comprendre qu'ils prennent des plus-values sur la plus-value qu'ils ont réalisée pour leurs clients, qu'ils sont censés éduquer. Ça devient de plus en plus complexe, mais jusque-là, ça avance. La startup se développe, ils achètent un bâtiment avec salle de sport, table de ping-pong. Et oui, je sors beaucoup de mes informations de l'article qui a été écrit par Helmut Banner sur Journal du Coin. J'ai dû le bouffer trois fois. Jusque-là, tout se passe bien. Les clients sont contents jusqu'au jour où ils vont recevoir un mail très délicat. Et c'est le week-end dernier, le 20 juin, que la plupart des clients reçoivent un mail important, 2 points, état de RR Crypto. Dans ce mail, le fondateur Vincent Ropio annonce que la majorité des fonds de RR Crypto ont simplement disparu du compte Binance. Et là, c'est plus la même histoire. Panique générale et grosse interrogation à comment c'est possible que des fonds se soient réinitialisés d'un compte Binance. Alors déjà, le souci, c'est quoi ? Premièrement, il y a des dizaines de millions d'euros qui viennent de disparaître. Et donc, des milliers de personnes, approximativement 4 500 selon certaines estimations, qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier problème évident. Apparemment, Vincent Ropio aurait déposé plainte le 17 juin, 3 jours avant, et il y aurait déjà la justice qui se serait saisie de cette affaire. La deuxième grosse problématique, ça va être la forme de cette activité. C'est une association. Une association ne doit théoriquement pas détenir de la crypto-monnaie pour compte de tiers. C'est l'un des objets qui nécessite le PSAN, c'est-à-dire l'immatriculation ou l'enregistrement que propose l'autorité des marchés financiers, baqué par la CPR, puisque la CPR vérifie toutes les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et quand on arrive à avoir cet agrément ou cet enregistrement, on peut exercer selon certains objets. L'un de ces objets était de pouvoir détenir de la crypto-monnaie pour le compte de tiers, donc de ses clients. En l'occurrence, cette association ne l'avait pas. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, elle gérait une masse monétaire au nom de tous ses clients, c'est-à-dire qu'elle avait une gestion collective du fonds de plusieurs clients. Globalement, il faut un véhicule d'investissement pour ça, ce qu'on appelle plus communément un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement se doit de créer une unité de valeur dans laquelle il explique à ses clients qu'est-ce qu'il y a derrière cette unité de valeur, le client investit ou non, bref, rien qui ressemble à une association de loi de 1901. Et ça, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va y avoir un énorme, énorme problème à un moment donné. Car que ce soit ou non la faute de son gérant, autant vous dire que la lumière va être faite sur la façon de gérer cette activité et visiblement, elle n'était pas gérée correctement. De la même façon, il y a eu des asymétries de discours. Certains clients disent que les gestionnaires de cette activité disaient qu'il y avait un dossier en cours d'instruction auprès de l'autorité des marchés financiers. Apparemment, ça n'a jamais été le cas. Et il n'a d'ailleurs jamais été question que ce soit le cas. Pour vous dire, les limites de l'activité de l'association ARR Crypto en début d'année 2021. Et il n'était évidemment pas question de gérer collectivement les fonds et de détenir de la crypto-monnaie pour compte de tiers. Rien que pour ça, et même s'il est vraiment victime d'une disparition ou voire même d'une arnaque, ça va barder pour l'équipe en place. Mais ce n'est pas fini. Apparemment, le CEO de la structure aurait annoncé que les fonds avaient été dérobés depuis mars. Ce qui veut donc dire que ça fait plus de trois mois que les fonds auraient été dérobés ou auraient tout simplement disparus du compte Binance. Là, ça devient encore plus complexe et encore plus nébuleux. Helmut Banner ne s'est pas arrêté là et a été creusé un petit peu plus loin. Il a réussi à retrouver le lien entre ce qui pourrait être et ce qui semblerait être le compte ERC20, l'adresse d'RR Crypto et aurait réussi à remonter différents flux jusqu'à en tirer une nouvelle hypothèse. Et là, pour le coup, c'est une nouvelle hypothèse et je dis bien une théorie. Seul le temps pourra confirmer voire infirmer ce que je suis en train de vous dire et pour le coup, le commentaire que j'épinglerai sous cette vidéo sera en quelque sorte une méthode que j'aurai pour vous tenir à jour jusqu'au fin mot de l'histoire quand on aura la version finale si on l'a un jour. Je vous mettrai tout dans ce commentaire. Apparemment, ça semblerait plus à une arnaque. Le CEO de la structure aurait visiblement acheté une grosse partie d'un token qui s'appelle le Neutrino. On sait qu'il avait pour volonté de tokeniser et de partir sur différents autres business dans la tokenisation et dans les stablecoins et en l'occurrence, il aurait eu du Neutrino, une crypto-monnaie dont 99,9% de la supply a été supprimée. Il se retrouve donc seul détenteur. Il se retrouverait donc, je le précise, même si je vous l'ai dit avant, tout n'est que théorique dans ce que je suis en train de vous dire. Il se retrouverait donc à la tête d'une cinquantaine de millions de dollars en Neutrino, un token qui ne vaut plus rien puisqu'il est le seul à le détenir et s'il commence lui-même à le vendre, il n'y arrivera pas et naturellement, le prix va s'effondrer d'un coup et cet argent est donc bloqué dans la blockchain en quelque sorte puisque l'intégralité des autres Neutrinos en circulation ont été brûlées par le projet qui peut-être s'est fait la mal avec et RR Crypto se retrouverait avec un trésor qui n'a en réalité aucune valeur. Encore une fois, reste à savoir si c'est vraiment eux derrière l'adresse, on ne peut pas le savoir et si c'est vraiment une théorie plausible vis-à-vis de l'histoire de ce fameux token de Neutrino qui en réalité n'aurait plus vraiment de valeur. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie et il y a même quelque chose qui me gêne un petit peu dans celle-ci. Mais globalement, on en est où ? Eh bien, on en est que RR Crypto ne fait plus d'annonce, il n'y a plus de communication si ce n'est quelques proches de la personne ou du projet qui disent que globalement il est toujours en France, il s'est isolé naturellement et je pense que si j'étais lui, je resterais discret moi aussi. Parce que responsable ou non, il y a des gens qui doivent vouloir le retrouver aujourd'hui. L'AMF ne sait, si je ne dis pas de bêtises, toujours pas prononcer et n'a fait aucun signe ou aucune démarche dans ce sens-là. La justice, quant à elle, semble s'être emparée du dossier mais comme toujours, c'est très opaque, on n'a pas d'informations et ça va prendre beaucoup de temps à se faire. Le journal du coin creuse toujours, essaye de trouver des hypothèses, des pistes, de recueillir des informations qui pourraient leur permettre de mieux comprendre et pourquoi pas trouver l'hypothèse qui serait le plus proche possible des faits réels. Apparemment, il y aura du nouveau très bientôt et de nouvelles révélations sur le journal du coin très prochainement. En attendant, on a quand même quelque chose d'intéressant, la réponse officielle de Binance. Et c'est là que ça crée encore plus de mystères et de pressions. Je vous lis mot pour mot la réponse officielle de Binance qui m'a été envoyée par un contact. Binance a récemment été mis au courant des déclarations faites par les représentants de RR Crypto. Bien que les enquêtes soient toujours en cours et ne soient pas conclues, sur la base des informations recueillies jusqu'à présent, il est clair que ce sont des allégations sans fondement et Binance réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les parties concernées. À la lumière du règlement RGPD et du fait que les enquêtes soient en cours, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus d'explications. Cependant, nous sommes en mesure de confirmer publiquement ce qui suit et nous le faisons. RR Crypto ne détient aucun compte d'entreprise avec Binance. Là déjà, c'est sport. Rien que cette information-là, d'un point de vue de la responsabilité, ça veut dire que les fonds étaient détenus sur un compte personnel. Deuxième chose, Binance n'a pas de processus de réinitialisation de fonds enregistrés sur la plateforme. Ça devient donc incohérent avec le discours de son fondateur. Et pour finir, les utilisateurs qui ferment leurs comptes, Binance, peuvent accéder à l'historique de leurs comptes. Donc normalement, même si le CEO de cette structure a fermé son compte, il aurait des historiques. Contrairement à certaines de ses déclarations, notamment celles du mail où il annonce que les fonds ont disparu. Je reprends. Nous prenons ces allégations extrêmement au sérieux et nous prenons des mesures pour sauvegarder notre réputation et engager les actions juridiques appropriées contre toutes les parties responsables dans toute la mesure permise par la loi. Très compliqué cette histoire. Alors vous l'aurez compris, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et il y a quelque chose qui me gêne. Le journal du coin a d'ailleurs mis le lien qui permet de retrouver dans la blockchain le fameux compte dont je vous parle avec ces fameux neutrinos. Et globalement, quand on voit comment le compte se comporte aujourd'hui et quand on voit le nombre d'occurrences qu'il y a, de transactions qu'il y a sur ce compte, ça ne ressemble pas au compte d'une association ou de quelqu'un qui fait du trading. Ça ressemble plus à un compte d'activité, peut-être une plateforme décentralisée ou comme un échange de crypto-monnaie. C'est assez particulier mais quand on regarde, ça ne ressemble en rien à des comptes de gestionnaires de fonds que je peux connaître et que je peux observer. Donc je suis un peu sceptique là-dessus. Encore une fois, le journal du coin le rappelle systématiquement, ce ne sont que des hypothèses. Aucun moyen d'en être sûr pour l'instant et ils sont certains d'une chose, énormément de nouvelles informations vont être découvertes très bientôt et permettront d'un peu mieux comprendre la réelle situation. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant que ce soit dans ce commentaire épinglé mais également sur mon Twitter et sur mon Instagram qui sont mes réseaux les plus actifs. De la même façon, je vous invite à suivre le journal du coin qui semble vraiment s'intéresser à cette affaire et veut la suivre de très près. Pour rappel, il n'y a aucune certitude. J'ai peut-être déformé certaines petites choses que je vous invite à complémenter si vous vous rendez compte que je n'étais pas totalement précis mais encore une fois, c'est une affaire qui est en cours où il y a énormément de flou et on ne peut absolument pas prétendre la vérité aujourd'hui. Certaines choses qui ont été prononcées sont peut-être pas totalement correctes et certaines hypothèses sont probablement fausses ou tout du moins en partie. La seule chose qui me ferait énormément avec cette affaire, c'est que c'est une affaire d'ampleur et naturellement, il y aura des répercussions par le régulateur et je ne l'espère pas une augmentation et un durcissement des règles de régulation déjà en place. Ce sont le genre d'exemples qui poussent les régulateurs à se défendre et à mettre des normes encore plus rigoureuses pour que ça n'arrive plus jamais. Le problème, c'est que les normes en place sont déjà très complexes et ce genre de négligence envers certaines entreprises peuvent certes amener à des hacks. Ce sont des choses qui arrivent mais visiblement, ce n'était pas que ça le problème. Il y avait également un problème de forme et ce sont ce genre de problèmes de forme qui font que ça peut prendre une ampleur énorme et qui font que les régulateurs peuvent durcir encore plus les règles à tenir et à respecter pour les acteurs en place. J'espère simplement qu'il y aura des décisions rationnelles qui seront prises et que tout l'écosystème ne payera pas pour certains manquements qui viennent d'une plateforme, d'un gérant ou qui sait, d'une équipe. Je voudrais noter une toute petite parenthèse malgré tout. Encore une fois, il me semble qu'il y a des gros problèmes de forme sur la structuration et sur les droits que cette association a pris. Malgré tout, il n'y a que la fin de l'histoire qui nous le dira. De faire hacker des fonds, ça peut arriver à tout le monde et croyez-moi, en tant que CEO d'une plateforme d'investissement, je l'ai en tête tous les jours et il n'y a plus d'un cauchemar qui me réveille me faisant comprendre qu'on est toujours en danger et qu'il faut protéger plus que tous ces cryptoactifs. Ce sont des choses qui peuvent arriver et je ne veux même pas imaginer ce qu'a vécu le CEO de cette plateforme. Alors là où il ne pourra, je pense, pas se défendre sur la forme et sur certaines actions qu'il a faites et qu'il n'avait probablement pas le droit de faire, s'il s'est réellement fait hacker des fonds, et ça on ne le saura qu'à la fin de l'histoire, je ne veux pas imaginer les nuits qu'il va passer à partir de maintenant. Quoi qu'il en soit, ça rappelle quelque chose de très intéressant. Ce ne sont pas vos clés privées, ce ne sont pas vos crypto-monnaies. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, comprenez bien que si vous ne détenez pas votre clé privée, que vous n'êtes pas le seul à le détenir, globalement, il peut y arriver un problème à la plateforme sur laquelle vous déposez vos fonds et à ce moment-là, vous ne pourrez rien y faire. Il faut le comprendre, c'est un fait et ce sera vrai tant qu'il n'y aura pas des assurances qui vont se mettre à couvrir ce genre d'activité et croyez-moi, elles se font rares, très rares. Cette histoire est donc à suivre, elle va faire énormément de bruit, ça va être un cas d'école et j'espère que ce sera un exemple pour beaucoup sur un point de vue de la sécurité et des diligences qu'il faut faire avant d'investir dans une plateforme, mais ce sera, je ne l'espère pas, l'occasion de renforcer encore plus des normes et des règles qui sont déjà très dures à tenir. Voilà les amis, c'est tout, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, tout simplement, n'oubliez pas que c'est ce qu'ils mettent, ça m'aide à me référencer, ça m'aide à me développer et plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos n'ont même pas pris la peine de le faire, vous rendez-vous compte ? J'espère que ces contenus vous plaisent, j'en ferai encore sur les réseaux sociaux, mon Facebook et mon Instagram s'affichent à l'écran. On se retrouve sur ma chaîne principale toutes les semaines et sur ma chaîne secondaire deux fois par semaine pour vous rediffuser les meilleurs moments de mes live Twitch. C'était Hachor, au revoir.